salut à tous et bienvenue dans cette vidéo vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler brièvement ça va être assez rapide de little hope voilà le deuxième jeu de la fameuse dark picture anthologie donc avec man of medan, little hope, house of a cheese et the devil in me j'avais fait un streaming man of medan je n'avais parlé je crois et j'ai trouvé ça sympa sans plus j'adore ce genre de jeu pour moi actuellement until down c'est vraiment la référence donc on a vu sur le ps plus il y a quelques années man of medan je l'avais fait donc j'avais été je dirais pas agréablement surpris mais c'était bien parti puis voilà j'espoilerai pas la faim et au final tout ça pour ça ça m'avait gonflé et je me suis dit peut-être se mettre en quête des autres jeux parce que là les bananes annonce avaient l'air pas mal notamment little hope et je l'ai chopé il y a quelques temps je l'ai fini avant-hier je crois on a fini ce week-end avec manana on y a joué on a fini ce week-end j'ai commencé le jeu il y a un peu plus de deux mois j'ai fait une petite pause et j'y suis revenu parce qu'il fallait absolument que je le termine voilà moi j'aime pas ne pas terminer les jeux même si ça m'arrive mais quand je sais que c'est un jeu qui n'a pas duré trois heures enfin trois mois à terminer voilà tu sais pas si c'est un jeu qui fait 150 heures ça me plaît pas dès le début par un peu the witcher 3 j'arrête de suite et celui-là je sais qu'en cinq six heures ça doit se terminer je vais aller au bout donc dark pictures anthologies ce sont quatre jeux qui sont sortis successivement d'une fois que c'est 2019 2020 2021 2022 un épisode tous les ans ça part d'une très bonne intention moi j'aime bien ce genre de jeu mais quand c'est mal écrit quand le gameplay est aux fraises ça tendance un petit peu me faire chier man off mes dents j'avais bien aimé la tournure beaucoup moins la tournure du jeu beaucoup moins mais c'était pas si désagréable que ça par contre little hop moins si l'incendie l'on donc évidemment chaque jeu un acteur connu on avait vu qu'il y avait sean ashmore dans le premier et là c'est will pull trial will pull trial c'est un gamin un petit peu détestable dans la plupart des films dans lequel il joue moi j'ai rien contre lui je connais pas l'ascar mais c'est vrai que les rares films que j'ai vu avec lui je suis quand même le rôle du petit con qu'il a et puis voilà donc pour le pitch voilà vite fait sa famille crève dans un incendie de mes feux de mes de baraques d'ailleurs la première scène est vraiment excellente j'ai vraiment adoré l'introduction du jeu c'est ça qui m'a donné envie d'aller au bout voilà quoi et on le retrouve je sais pas quelques années après qui arrive dans la petite ville de little hop avec un prof et d'autres élèves et voilà accident de bus ils sont perdus un petit pas la silent hill alors là c'est clairement avec la brume et tout c'est silent hill le bordel et il se passe des choses bizarres fin du sketch le scénario bateau c'est un truc qu'on a vu revu revu et qu'on reverra encore donc plusieurs personnages qu'on va incarner au fur et à mesure selon la le désir scénaristique besoin scénaristique avec des actions qui n'ont au final très peu d'incidents sur la fin du jeu voilà et des personnages détestables il n'y a aucun perso pour lequel j'ai accroché c'est assez rare tiens le prof c'est un c'est un peu heureux il ya une vieille là qui est détestable en couple là plus ou moins enfin c'est pas trop qui sont détestables tout est nul à chier à ce niveau là aucune empathie pour aucun des persos peut-être le petit poule traï là qui qui à la base comme le personnage principal est encore donc péripétie qte tout ça député aux fraises ou des actions nul à chier les travaux d'or donc donc tout ça pour dire que ce jeu j'ai réussi à y aller au bout j'avais commencé un solo en stream je crois puis avec ma nana on avait continué un petit peu ce qu'elle n'est pas gameuse enfin pas trop et j'étais pourquoi pas on arrêtait pendant deux mois dans repris ce week-end et honnêtement on se regardait parfois c'est téléphoner c'est à dire que tu vois les choses arriver à 10 minutes tu les vois arriver il n'y a aucune il n'y a rien déjà qui fasse peur des jumpscares tu dors un ou deux dans le jeu et encore tu les vois quand même un petit peu venir au niveau des intrigues ben voilà la chasse aux sorcières à dans les années 1800 c'est vu revu et c'est très mal interprété voilà c'est je suis arrivé au bout quand on a regardé la fin on s'est on s'est dit mais ah ouais pas dire qu'on n'a pas vu venir mais surprenant oui et non c'est à dire que tout ça pour ça c'est à dire pour l'instant c'est quatre mots qui définissent ce jeu là enfin les deux que j'ai fait c'est tout ça pour ça autant un tilt down je l'ai sûr qu'il fait vraiment il est excellent the quarry nul à chier et ben ça c'est c'est dans la vingt des oeufs quarry dans la vingt des oeufs quarry c'est à dire c'est quand même assez couloir tu as des indices à trouver à droite à gauche mais qui nous finalement te serviront à rien mais à rien du tout tu as trouvé des indices disséminés mais l'histoire elle n'est pas intéressante les choix à faire parce qu'évidemment tu as l'histoire de relation entre chaque personnage c'est assez mal branlé c'est à dire que tu dois tu as un petit laps de temps où tu vas aller à gauche ou droite pour choisir un truc mais en fait c'est ça n'amène pas forcément à ce que tu veux c'est à dire que les écrits courageux ou fuyant entre comme ça et en fait non quand tu vas sur le truc c'est c'est nul c'est nul c'est que c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais ce que tu voulais c'est très mal ficelé c'est très mal écrit la bande-son bon ben c'est fois ça m'a mis dedans voilà c'est deux trois acteurs connus quand même dedans mais même eux ils m'ont pas fait voilà donc je sais pas si vous l'avez fait little hope si vous l'avez pas fait passez votre chemin clairement surtout qu'il n'y a pas de relation avec manoffre mais dans moi je pensais qu'il allait y avoir un petit fil conducteur à part évidemment robert patrick qui est le narrateur entre chaque épisode on va dire chaque c'est ouais c'est des épisodes dans le truc je sais pas comment on peut dire ça ouais puis j'ai plus très bien qui va raconter une histoire là qu'il y a un bouquin c'est le seul truc sympa je pense que j'aime bien robert patrick merde et à mais en fait c'est ça m'a vraiment mais vraiment vraiment pas touché il me reste à faire house of a cheese celui-là j'essaierai de le faire un streaming mais faut que je coupe les musiques parce qu'il ya toujours des droits d'auteur sur les musiques je verrai donc ce sont des jeux qui peuvent se jouer à deux à un réseau par ps plus il écrit optimiser ps4 pro les graphismes sont pas dégueulasses mais l'expression de visage parfois sont voilà moi ce qui m'a surpris c'est de voir toutes les personnes qui ont bossé sur le projet j'ai pas été enfin je veux dire autant de personnes pour sortir un jeu pareil il aurait peut-être fallu mettre peut-être plus de personnes sur le scénar sur la cohérence du scénario que sur les graphismes parce qu'à la limite des graphismes un peu moins beau en tout comme ça c'est pas un problème du moment que le scénar m'accroche c'est comme ça que je vois le jeu le jeu c'est avant tout un scénario le gameplay ce sens c'est toujours pareil un moment tu dirais jamais que tu cherches des trucs tu fais un qte voilà mais c'est pas révolutionnaire c'est dépassé il dirait même donc j'attends de voir je ferai celui-là enfin voilà j'ai dit ce sera une vidéo courtois à huit minutes dites moi si vous avez aimé little hop moi personnellement enfin je pense pas qu'il y ait plusieurs fins différentes ce que ce qui vient dans ce genre de jeu c'est le nombre de fins différentes là clairement je le referai pas il va repartir dans un magasin je le jeu de ramener à l'amener à foutre en occasion sûrement chez mon pote jc mais il partira parce que mine de rien ce genre de jeu c'est assez recherché ce qu'on ne voit pas souvent passé en édition physique moi je me j'ai trouvé par hasard d'occasion dans un magasin mais voilà c'est n'allait pas foutre ça en neuf comme m'acheter pas neuf ce jeu clairement parce que c'est du pognon gaspillé j'aime pas trop défoncer le jeu mais là c'est la déception sa déception et si vous le trouvez aller à moins de 10 balles peut-être ça vaut le coup mais moi c'est ce que j'ai fait j'ai trouvé à 9 euros je l'ai pris pour 9 balles j voilà ça va m'occuper un petit moment il repartira peut-être je gagnerai quoi 5 6 euros sur la vente je m'en fous quoi voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je dis à bientôt pour une prochaine allez ciao